Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres Jacob Zuma à nouveau dans la tourmente en Afrique du Sud. La cour constitutionnelle lui ordonne de rembourser une partie des 20 millions d'euros dépensés pour la rénovation de sa résidence privée. Au frais de l'Etat, l'opposition appelle à sa démission. Un ancien ministre rwandais est mort dans des conditions douteuses dans une prison de Bujumbura. Jacques Biosagara a été arrêté en décembre dernier pour espionnage. Un décès qui suscite l'indignation au Rwanda. Et puis notre invitée sur ce plateau, la ministre ivoirienne de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Kone. On parlera notamment des récents affrontements entre éleveurs et agriculteurs qui ont fait une vingtaine de morts dans le reste de la Côte d'Ivoire et puis également de l'indemnisation des victimes de la crise postélectorale. L'affaire Nkandla n'est donc qu'une affaire de plus dans l'escarcelle judiciaire du président Zuma. L'opposition qui a engagé un bras de fer depuis des mois avec le chef de l'Etat n'a pas manqué de le souligner en appelant à sa démission. Le récit de Nicolas Germain. C'est un coup dur pour Jacob Zuma. Il va devoir rembourser une partie des 20 millions d'euros payés par l'Etat pour améliorer la sécurité de sa résidence privée. Car parmi les travaux effectués, certains n'ont rien à voir avec la sécurité du lieu, notamment la piscine et le poulailler. Ce jeudi, le chef de file de l'opposition exige le départ de Jacob Zuma. Le président Zuma a commis une violation directe et grave de la constitution et doit donc être destitué. Nous confirmons que notre motion est partie ce matin pour que le président Zuma soit enfin destitué. Ce serait la meilleure chose pour l'Afrique du Sud et les électeurs sud-africains doivent boycotter l'ANC aux élections locales car cela marquerait le début du voyage de l'Afrique du Sud vers le changement. Julius Malema, un autre opposant, ancien membre de l'ANC, s'est exprimé comme d'habitude de manière très directe. Nous allons l'arrêter physiquement, nous le bousculerons parce que le président Zuma n'est plus président de la République d'Afrique du Sud. Les analyses politiques pensent néanmoins que la procédure de destitution a peu de chances d'aboutir. Jacob Zuma compte de nombreux fidèles au Parlement. Or, pour le destituer, il faut une majorité des deux tiers. Dans un communiqué, l'ANC dit respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Le gouvernement a lui déclaré de façon laconique qu'il allait à présent décider de l'action appropriée à suivre. Une nouvelle douche froide pour le président sud-africain. Un scandale de plus, dont Jacob Zuma, pour Jacob Zuma qui les accumule depuis avant même son élection. Comme nous le rappelle notre correspondante en Afrique du Sud, Caroline Dumais. Jacob Zuma n'en est pas à ses premiers déboires avec la justice sud-africaine. On se souvient, en 2006, bien avant qu'il soit président, il avait été accusé de viol. Il sortira indemne, blanchi par la justice sud-africaine et il sera élu président. C'était donc en 2006, 2006, la même année suspectée d'être impliquée dans une affaire de corruption. Des pots de vin, dans des ventes d'armes avec la société française d'ailleurs, Thalès. Il sortira indemne, mais son bras droit, Shabir Shek, son conseiller financier, écopera de 15 ans de prison ferme. Shabir Shek est derrière les barreaux et il écrivait la semaine dernière sur sa page Facebook que Jacob Zuma justement ne lui rendait plus visite car il avait entre-temps changé d'ami. Les amis de Jacob Zuma, c'est aussi un problème au fil des années. Et les derniers, la famille Gupta, une riche famille indienne qui a fait fortune sous la gouvernance Zuma, est aussi accusée de corruption. Elle ferait la pluie et le beau temps dans les postes ministériels. La réputation de Jacob Zuma n'est donc plus à faire et les Sud-Africains sont plutôt satisfaits de la décision de la Cour constitutionnelle. Mais ils attendent les sanctions car ça fait plus de 10 ans que Jacob Zuma sort indemne de tous les scandales. Caroline Dumais, en Afrique du Sud. L'ONU a ouvert une enquête sur de nouvelles accusations de violences sexuelles en Afrique du Sud par des soldats de la force française Sangaris et par des militaires de l'ONU. Les Nations Unies ont reçu des rapports faisant état de soldats français qui auraient forcé des jeunes filles à avoir des rapports sexuels avec des animaux en échange d'une somme d'argent. Ban Ki-moon, le patron de l'ONU, se dit profondément choqué. Paris affirme vouloir faire toute la lumière sur ces nouvelles accusations. Et puis au Gabon, la démission d'une figure incontournable de la scène politique du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Guy Zuma Dama, membre du parti au pouvoir, a claqué la porte affirmant que les institutions ni les députés n'étaient plus respectés par le pouvoir. Un départ qui s'inscrit dans une série de démissions de membres du PDG et qui tombe bien mal pour le parti au pouvoir à l'approche de la présidentielle prévue en août prochain. Et on passe à ce nouveau décès dans des conditions mystérieuses à Bujumbura qui ne manquera pas d'envenimer encore un peu plus les relations entre le Rwanda et le Burundi déjà au bord de la guerre ouverte. L'ancien ministre rwandais Jacques Bihosagara est mort subitement hier mardi dans une prison de Bujumbura. Il avait été arrêté en décembre dernier au Burundi et les premières explications sur son décès ne convainquent pas Kigali. Écoutez les précisions de notre correspondant régional, Thaisbrook, qui a suivi cette affaire depuis ses débuts. C'est un décès qui fait déjà des vagues. Le Rwandais Jacques Bihosagara est mort hier dans la prison burundaise de Mpimba. Selon un co-détenu contacté par l'AFP, il aurait fait un malaise dans sa cellule avant de trouver la mort quelques minutes plus tard. Ce Rwandais avait été ministre. Il était aussi ambassadeur du Rwanda en France et en Belgique. Il était actuellement à la retraite et faisait des affaires au Burundi. C'est notamment dans ce contexte qu'il a été arrêté par les services de renseignement burundais qu'il accusait d'espionnage au profit du Rwanda. Sa famille a déjà réclamé à ce qu'il soit rapatrié au Rwanda et assure ne pas faire confiance à une éventuelle autopsie réalisée par les autorités burundaises. Le Rwanda a lui aussi réagi par la voix de son ministère des Affaires étrangères qui estime que ce n'est pas le premier Rwandais à avoir trouvé la mort de manière violente mais aussi suspecte ces derniers mois au Burundi. Cela risque d'amplifier encore les tensions difficiles entre les deux pays. Les tensions qui ont émergé depuis que le Burundi a accusé le Rwanda de recruter et de former des réfugiés burundais dans le but de déstabiliser le régime de Pierre Kourounziza. Ce sont des accusations qui ont toujours été rejetées en bloc par Kigali. Ce serait la deuxième question. Un mot de justice au Rwanda. L'ancien chef de la garde présidentielle Tom Biabagamba et un général en retraite Franck Roussagara ont été condamnés à 21 et 20 ans de prison notamment pour incitation au soulèvement. Et puis ce coup de filet d'envergure pour l'armée malienne le plus important chef djihadiste présumé du sud du Mali a été arrêté près de la frontière mauritanienne. Suleymane Keïta, c'est son nom, a été transféré dans la capitale Bamako par les forces spéciales des services de renseignement malien. Son groupe surnommé Lanzardine du Sud serait derrière les multiples attaques à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et on passe à l'invité du journal de l'Afrique c'est la ministre ivoirienne de la solidarité et de la cohésion sociale Maria Toukone, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur le plateau du journal de l'Afrique. Un mot tout d'abord en lien avec ces attaques djihadistes et ces menaces qui pèsent sur la Côte d'Ivoire. On se souvient de cette attaque le 13 mars dernier à Grand Bassam. Alors les relations entre chrétiens et musulmans en Côte d'Ivoire ont toujours été bonnes. Est-ce que vous craignez qu'avec ces menaces djihadistes de groupes islamistes ces relations s'enveniment ou se dégradent petit à petit ? Je vous remercie. Je crois qu'avec l'attentat de Bassam nous avons constaté la maturité des Ivoiriens. Plutôt que de passer à la stigmatisation plutôt que d'indexer une communauté tout de suite nous avons vu une forte mobilisation de tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues, musulmans, chrétiens, animistes, même ceux qui n'ont pas de religion. Nous avons vu la même chose pour tous les partis politiques, partis au pouvoir comme partis d'opposition, et toutes les communautés. Et donc plutôt que de dégrader la situation de cohésion sociale, je pense que ça a plutôt renforcé l'unité nationale parce que tout le monde s'est mobilisé pour dire non au phénomène du giadisme, et dire non à la barbarie et à la violence. Et vous êtes convaincu que ça va continuer, même si malheureusement d'autres attaques peuvent survenir ? D'autres attaques peuvent survenir, mais je pense qu'au niveau de la sécurité, des mesures sont prises. Et puis je pense que nous avons également fait un travail, un travail d'appel à la vigilance, un travail d'appel à la cohabitation pacifique, un travail qui indique que nous devons nous accepter les uns les autres, nous devons vivre ensemble, parce que vivre ensemble, c'est le programme du gouvernement qui est en train d'être mis en place. Est-ce que le principal suspect notamment était malien par exemple ? Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est ne pas stigmatiser les maliens, les nombreux maliens qui habitent en Côte d'Ivoire. Le risque était de stigmatiser des maliens et ou des musulmans. Mais je vous dis, ce risque-là, nous avons vraiment pu le juguler, de telle sorte qu'on ne peut pas parler de stigmatisation actuellement. Bien que l'identité des djihadistes ait été révélée. Il y a une autre source d'inquiétude à la frontière avec le Burkina Faso, notamment des affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière entre éleveurs et agriculteurs. Elles ont fait une vingtaine de morts, c'était notamment dans la région de Buna. Qu'est-ce qui est fait pour tenter d'apaiser la situation ? Il y a 3 000 personnes issues de la communauté des éleveurs qui ont dû fuir, la plupart sont des femmes et des enfants. Qu'est-ce qui est fait pour tenter de rassembler justement ces communautés ? C'est une querelle de cohabitation. Je pense que le gouvernement a pris ses responsabilités. Tout de suite, plusieurs délégations se sont rendues sur les lieux. Nous avons lancé un appel au calme. Nous avons porté la compassion de l'État à toutes les populations victimes, y compris les réfugiés. Et surtout, nous avons essayé de rapprocher les communautés qui étaient belligérantes, à savoir les éleveurs et les agriculteurs. Et sur ce plan, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la paix est revenue parce que désormais, des actions vont être menées pour renforcer la cohabitation pacifique entre ces deux groupes de personnes. Madame la ministre, vous avez en charge également l'indemnisation des victimes. Elles sont nombreuses, les victimes de la crise postélectorale. Et certaines se plaignent de la lenteur de ce processus. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir de concret pour les rassurer ? Pour les rassurer, je leur demande de se tranquilliser, de rester patientes. Elles ont vécu des souffrances pour certaines depuis 1990, pour d'autres depuis 1995. Je veux dire, nous sommes au bout du processus. Au bout du processus parce que très bientôt, c'est-à-dire dans quelques jours, nous allons recevoir officiellement la liste unique, consolidée, la liste Côte d'Ivoire qui comprend toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Et à partir de ce moment-là, nous allons procéder à l'indemnisation de toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Les premières indemnisations pour quand ? Les premières indemnisations ont commencé parce que l'État a voulu montrer un signal fort avec à sa tête, son Excellence le Président de la République. Dès le 4 août 2015, les premières indemnisations ont commencé pour les personnes décédées et puis la prise en charge médicale et psychologique totale de toutes les personnes qui sont blessées. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'être venue sur ce plateau du Journal de l'Afrique. Et on va terminer par un mot de cinéma. Le réalisateur, Suleymane Sissé, avait choisi Bamako pour l'avant-première mondiale de son dernier film Oka, notre maison. Il avait été présenté et sélectionné en séance spéciale à Cannes l'an dernier. Ce documentaire fiction retrace les problèmes sociaux du Mali à travers l'histoire de l'expropriation des propres sœurs du réalisateur et de la maison familiale. Écoutez Suleymane Sissé. Je pense que les faits de société commencent toujours par des faits personnels. Et à un moment du tournage, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais comment tu peux mêler l'histoire de ta famille, l'histoire du pays ? » J'ai dit « Non, vous n'avez pas compris. » Tel que le Mali est en train d'avancer. Si on ne parle pas des problèmes de famille aujourd'hui, demain ça va être dramatique et il y aura une guerre civile. Et donc pour éviter cela, je pense que c'est le moment de poser le problème pour qu'en face, tout le monde sache que réellement, voilà le danger qui nous mise. Et si on ne fait pas attention, on est tous partis là-dedans. Des propos recueillis par Kauo Magasa, Abamako. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue dans quelques minutes. De Dakar à Bruxelles, de Montréal à Paris, de Casa à Ouaga, de Lomé à Hanoi, de Chagmel à Kinshasa, nous sommes sur les cinq continents et chaque parole, chaque mot compte. dire ce qui nous lie ensemble, dire notre fureur de vivre, de vivre libre ensemble. Alors votre voix compte. Rejoignez-nous sur notre plateforme, on veut vous entendre. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. Trois chaînes en français, en anglais et en arabe. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'information, partout, sur tous les thèmes. France 24, une fenêtre ouverte 24h sur 24 sur le monde.